Lequel de ces problèmes peut-on résoudre en effectuant la division 42 divisé par 7 ? Alors ici on nous propose trois problèmes différents et il s'agit de choisir lequel de ces problèmes on peut résoudre en faisant cette division là, 42 divisé par 7. Alors mets la vidéo sur pause, réfléchis de ton côté et puis on se retrouve pour le faire ensemble. Donc maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. Alors ici le premier problème c'est Stéphane avait 42 billes dans un sac, il en a donné 7 à ses amis, combien lui en reste-t-il ? Alors ici ce n'est pas du tout une division dans ce problème, en fait ce problème là il fait intervenir une soustraction puisqu'on avait 42 billes au départ et on en enlève 7. Et donc la réponse à ce problème là qui est le nombre de billes qui reste, et bien pour trouver la réponse il faut faire une soustraction, la soustraction 42 moins 7. Donc ça ce n'est pas la bonne réponse. Alors on va regarder le deuxième problème, Julie a 7 paquets de bonbons, chaque paquet contient 42 bonbons. Combien Julie a-t-elle de bonbons ? Donc là aussi on doit chercher le nombre de bonbons et on nous dit qu'il y a des paquets de bonbons qui contiennent chacun 42 bonbons et qu'il y a en tout 7 paquets. Donc le résultat, en fait on l'obtient en faisant la multiplication 42 fois 7. Et donc là non plus, pour résoudre ce problème là, on ne doit pas faire cette division 42 divisé par 7, mais la multiplication 42 multiplié par 7. Donc je vais barrer ce problème là aussi. On va regarder maintenant le dernier. Au cours de la semaine, Farida a couru en tout 42 minutes. Si elle avait couru le même nombre de minutes chaque jour, combien de minutes aurait-elle couru par jour ? Alors là on a 42 minutes, ça c'est le nombre de minutes qu'elle a couru en une semaine. Et on nous demande de supposer qu'elle a couru toujours le même nombre de minutes chaque jour. Et comme il y a 7 jours par semaine, et bien pour trouver le nombre de minutes qu'elle aurait couru par jour, ici il faut faire 42 divisé par 7. Donc là, oui, ça c'est le problème qu'il faut sélectionner parce que c'est pour résoudre ce problème là qu'on doit faire cette division 42 divisé par 7. Allez, on va faire un autre exercice du même genre. Je te propose celui-ci. Caleb a 21 figurines qui sont rangées dans des cartons qui contiennent 3 figurines chacun. Que représente le quotient 21 divisé par 3 ? Alors, mets la vidéo sur pause cette fois-ci encore pour y réfléchir et puis on se retrouve. Alors, maintenant que tu réfléchis, donc ici on a 21 figurines qu'on va ranger dans des cartons et chaque carton contient 3 figurines. Donc en fait, dans cette situation-là, on fait des groupes de 3. Donc ça, ici, quand on prend 21 divisé par 3, ici on va l'interpréter comme la division par 3, c'est le fait de faire des groupes. des groupes de 3. Et donc finalement, ce qu'on a, alors j'écris ça comme ça, 21 divisé par 3. Ici, 3, c'est les groupes de 3. Donc ça, ça nous donne un nombre. Et ce nombre, eh bien, c'est le nombre de groupes de 3. Le nombre de groupes de 3. Donc dans notre situation, ici, en fait, ça correspond au nombre de cartons, puisque effectivement, si on prend le nombre de cartons multiplié par 3, c'est-à-dire multiplié par le contenu de chaque carton, eh bien, on va voir le nombre total de figurines, c'est-à-dire 21. Donc pour nous, ici, la bonne réponse, c'est que c'est le nombre de cartons. Alors on peut regarder quand même les deux autres réponses. Le nombre de figurines dans chaque carton, eh bien, ça, on sait que c'est 3, c'est ce qu'on nous dit ici, il y a 3 figurines dans chaque carton. Et puis, le nombre total de figurines, eh bien, on sait que c'est 21, c'est ce qui est dit ici. Allez, on fait encore un exemple. Celui-ci, par exemple. Alexandre, Ahmed et Myriam ont partagé équitablement une boîte de 12 gâteaux. Laquelle de ces divisions permet de trouver le nombre de gâteaux qu'a reçu chacun des 3 amis ? Choisir une réponse. Alors, mets la vidéo sur pause pour réfléchir de ton côté, et puis on se retrouve. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est prendre 12 gâteaux. Et puis, l'idée, c'est de trouver en combien de parties, de groupes, on doit diviser ces 12 gâteaux. Alors, on doit les partager entre Alexandre, ça, c'est un groupe, Ahmed, un deuxième groupe, et Myriam, un troisième groupe. En fait, on doit diviser ces 12 gâteaux en 3 groupes égaux. Donc, tu vois que ce que chacun va recevoir, c'est 12 divisé par 3. Alors, tu sais peut-être ce que ça fait, 12 divisé par 3. Mais ici, on n'a même pas besoin de le faire. En fait, on doit juste identifier la bonne réponse, et c'est celle-ci. 12 divisé par 3. Alors, on va quand même regarder les autres réponses qui sont là pour voir pourquoi elles sont fausses. Ici, 12 divisé par 2, ça reviendrait à diviser 12 gâteaux entre 2 personnes. Donc, ce n'est pas ça. Et puis, ça non plus, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Ça correspondrait, en fait, à diviser 3 gâteaux en 12 par égale. Donc, à partager 3 gâteaux pour 12 amis, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, ça, ce n'est pas possible non plus.